Au Orpi, Christine Fumagali. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. A l'écoute des entreprises, avec La Poste, Solutions Business. 86% des projets d'achat se décident à la maison. Olivier Goulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence d'études Illigo. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce chiffre ? Eh bien, ce chiffre qui ressort d'une étude réalisée pour La Poste montre que le foyer est le lieu où les projets sont partagés et prennent vie. D'ailleurs, 94% des personnes interrogées ont échangé avec leurs proches dans le cadre d'un projet. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Que les projets d'achat naissent principalement au domicile, où ils sont souvent inspirés par des communications qui déclenchent des envies. C'est donc un lieu d'échange pour les marques qui veulent aller à la rencontre des consommateurs, leur proposer de nouvelles expériences et influencer leur choix. Et c'est intéressant pour La Poste qui, au travers du facteur, a historiquement ce rôle d'apporter lettres et objets à domicile. Et c'est d'ailleurs pour cela que La Poste Solutions Business lance INH, Inside Home. Les solutions marketing du domicile que vous pouvez découvrir au 3634 ou sur laposte.fr slash INH. Service gratuit plus prix d'un appel local. Une banque qui appartient à ses clients, ça change quoi pour une association ? Ça, on aimerait bien savoir. Eh bien justement, l'idée c'est de faire gagner du temps à ceux qui en donnent. Avec notre assurance dédiée, en cas d'absence d'une personne clé, on verse une indemnisation à votre association pour lui permettre de continuer son activité. C'est ça être une banque mutualiste. Bah bah maintenant, on sait ! Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Crédit Mutuel Banque Opérative appartient à ses 8,1 millions de clients sociétaires. Infos et conditions en caisse de Crédit Mutuel proposant ce service et sur CréditMutuel.fr. Contrat souscrit auprès d'ACM et ARDSA, régi par le Code des Assurances. Ma cliente, son pare-brise a fissuré. Chez Carglass, bien sûr, on lui remplace son pare-brise. Et pour la paperasse, c'est simple. On pré-remplit la déclaration BrideGlass avec vous, vous n'avez plus qu'à signer. Pratique ! Et en ce moment, pour toute réparation d'impact au remplacement de pare-brise, on vous offre la vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 9 octobre. Prenez rendez-vous maintenant sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur Carglass.fr. N'oubliez pas, Carglass.fr. Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi. Et en faire toujours plus pour la santé de vos salariés. Avec notre complémentaire santé entreprise qui inclut des ateliers de prévention sur mesure, des consultations médicales à distance 24h sur 24 et une assistance psychologique. Souscription en ligne ou avec un expert, vous décidez. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux. Informations et conditions sur Aesio.fr ou auprès de nos conseillers entreprise. 6h30, 9h, Europe Matin. La synthèse des grands titres de l'actualité, c'est le journal permanent Albane Leprince. Et cette information Europe 1, Emmanuel Macron a l'intention d'annoncer dans les prochaines semaines la création de mini centrales nucléaires en France. Réponse notamment à la flambée des prix de l'énergie. Une messe sera célébrée à Paris après-demain en mémoire de Bernard Tapie, décédé hier des suites d'un cancer. C'est ensuite à Marseille que les fans pourront se recueillir jeudi au Stade Vélodrome. Ces obsèques se dérouleront vendredi à la cathédrale majeure. Il sera ensuite inhumé au cimetière Mazargues. Vigilance rouge, pluie, inondation sur les bouches du Rhône. Aujourd'hui où on attend de violentes précipitations. Hier soir, 3200 foyers étaient privés d'électricité dans le gare en raison notamment de chutes d'arbres. Et à l'école, les élèves de primaire tombent le masque à partir de ce matin. Mais pas partout, 47 départements sont concernés là où le taux d'incidence est stable et inférieur à 50 cas. Pour 100 000 habitants, les enseignants doivent en revanche le garder. Comment se porte le marché immobilier français ? La présidente du réseau Orpi est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Christine Fumagali. Bonjour. Merci d'être avec nous Orpi. Premier réseau immobilier français, son 1300 agences partout sur le territoire. Vous venez de publier une étude sur les 8 premiers mois de l'année. Et c'est assez notable de constater un grand bouleversement de la carte immobilière en ce moment. Qu'est-ce qui se passe exactement Christine Fumagali ? Alors tout simplement, cette crise sanitaire a fini par accélérer les tendances qui étaient émergentes de fin 2019. C'est qu'on avait déjà constaté une envie d'aller vers le vert, vers les extérieurs des grosses agglomérations en fin 2019. Et ce confinement n'a fait qu'accélérer ce mouvement. Donc on a une vraie émergence des villes moyennes et une envie des Français d'aller tout simplement s'installer au vert pour être avec de l'espace, avec du calme, avoir une qualité de vie qui a été renforcée. C'est cette vraie tendance d'envie d'être bien chez soi, bien dans son environnement qui est le marqueur de cette période. Alors on a passé le stade des envies puisque dans cette étude vous parlez carrément de migration des Français avec des marchés habituellement non tendus qui ont fait l'expérience d'une demande supérieure à l'offre. On pense à des villes comme Orléans, on pense à des villes comme Limoges, comme Le Havre. Et en fait, toutes les communes inscrites dans le dispositif Action Coeur de Ville de revitalisation des centres-villes profitent d'une dynamique. Alors que de l'autre côté, on voit que les grandes villes, les grandes métropoles, les gens sont en train d'essayer de les fuir par tous les moyens d'une certaine manière. Alors oui, c'est vrai qu'on a ce mouvement qui se crée vers ces villes qui ont su à un moment donné prendre le chemin de la rénovation et de créer dans leur centre-ville une vraie vie dans laquelle on a envie d'être et envie de vivre. Parler d'exode des centres-villes, des villes hyper tendues comme Paris par exemple, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'on le sent. Alors Paris est toujours très dynamique, mais on a sur ces villes moyennes une vraie recrudescence de demandes. On sent que l'offre se tend et c'est également valable sur le marché locatif. On constate que des villes comme, vous le citiez, Orléans, Limoges ou Valence sont aujourd'hui sur des pénuries de biens en location, ce qui n'a jamais été connu dans ces agglomérations. Alors d'ailleurs, vous notez des tendances qui ne vont pas forcément plaire au ministère de l'écologie, à savoir que les gens recherchent vraiment, c'est la tendance majeure des maisons. Ils veulent de l'espace, ils veulent un jardin, ils veulent une piscine. Alors que tout le discours gouvernemental consiste à dire, non au contraire, il faudrait densifier, il faut aller vers le haut plutôt que de s'étaler. Christine Fumagali. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à mener parce qu'on a cette dichotomie entre les souhaits de nos dirigeants et aujourd'hui ce que l'on constate sur le marché de l'immobilier. Il est certain que cette période qui nous a tous obligés à être enfermés chez soi a créé cette envie d'être, vous le disiez, sur une maison, sur un jardin, sur du calme, sur du balcon. On a 73% de nos recherches aujourd'hui sur le site orpi.com qui sont des recherches de maison et quand on regarde les critères, notamment le critère balcon ou critère jardin, on s'aperçoit que ce sont les critères les plus recherchés. Le balcon, c'est quand même plus 82% de recherche. Et cette envie, on le voit, elle est traduite dans les faits puisqu'on n'est plus aujourd'hui, vous l'étiez très justement, sur une envie de faire. On est passé à l'acte. On le voit dans les chiffres. Les volumes sur ces villes moyennes sont en permanente augmentation. Les prix aussi, je dirais, dans un deuxième temps, ce qui sera surveillé. Oui, parlons-en puisqu'effectivement, on sait que le poste logement pèse extrêmement lourd sur le budget des Français. C'est le premier poste de dépense quand on y ajoute toutes les charges qui s'y ajoutent. Je ne vous parle pas évidemment de l'énergie qui devient un sujet politique majeur. Qu'est-ce que l'on peut dire des prix de l'immobilier depuis un an, Christine Fumagali ? Alors, sur l'ensemble du territoire, les prix sont plutôt en hausse, y compris dans des villes comme Lyon, qui est encore très très demandée. Mais Orsagent.com nous dit presque 5% de hausse sur un an au niveau national. C'est énorme. Oui, voilà. Tout à fait. Nous, on est à 4,5% en moyenne sur le niveau national, avec des vraies tendances à des augmentations qu'il faudra surveiller dans le temps. On parlait de Limoges tout à l'heure, qui est à aujourd'hui plus 17%. Donc, on voit que quand on commence à avoir des chiffres de cet ordre dans les augmentations de prix, il va falloir surveiller les marchés locaux. Parce que cette tendance... L'offre est très importante. L'offre, pardon, n'est pas importante du tout. Au contraire. Par contre, on a une très forte demande. Et c'est vrai que là, cette balance est à surveiller très très près dans ces villes-là. Vous vous attendez également, chez Orpi, Christine Chumagalli, un record de vente peut-être pour cette année ? Probablement. Nous surveillons attentivement les chiffres de la rentrée. Mais pour l'instant, la rentrée est le même dynamisme de ce qu'on a connu en début d'année. Donc, nous allons terminer l'année avec des records de chiffres. Peut-être 1,2 million de transactions. 1,2 million de transactions. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Plus d'1,2 million, ce serait vraiment un record. Et toutes les tendances sont là pour dire qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas des chiffres atteints. Effectivement, en fin d'année. Alors, plus de demandes que d'offres. Mais alors, du côté des vendeurs, il y a un sujet en ce moment qui se fait jour. Christine Chumagalli, c'est le fameux DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. C'est indispensable désormais pour mettre en vente ou louer un bien. Il y a un petit souci en ce moment des problèmes d'anomalies dans l'édition des DPE pour les biens construits avant 1975. C'est-à-dire souvent, ces logements qui ne sont pas forcément bien isolés. On sait que les logements de critères F et G, c'est-à-dire les plus mal isolés, vont être poussés vers la sortie du marché d'ici quelques années. Aujourd'hui, c'est un frein aux transactions ? Alors, la performance énergétique est devenue un élément important dans l'esprit de nos acquéreurs et de nos locataires. Donc, effectivement, ça devient une vraie tendance. C'est aussi bien pour le confort que pour les économies à réaliser sur l'énergie. Oui, aujourd'hui, il faut y faire attention. Nous sommes d'ailleurs très attentifs à cette évolution depuis maintenant de nombreuses années, puisque depuis 2017, nous sommes partenaires du plan bâtiment durable. Nous avons signé un Green Deal pour pouvoir accompagner, parce qu'on parle bien d'accompagnement. C'est vouloir rénover un bien immobilier. C'est un vrai projet, qui est souvent très engageant financièrement, et dans lequel, en tout cas, les bailleurs se sont lancés déjà pour partie. Et bien sûr, l'attention sera apportée pour les vendeurs. En tout cas, il faut aller faire attention. Ça devient un vrai critère de choix. Merci, Christine Fumagali. La présidente du réseau Art Orpi était l'invité d'Europe Matin. Il est 6h49.